Hier, nous avons discuté, mentionné qu'aujourd'hui, le 18e jour du mois de Elul, c'est Chai Elul, la vie de Elul, qui commémore la naissance du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique en général, ainsi que 47 ans plus tard, la naissance du Alter Heber Abishnir Zalman de Liadi, qui se considérait comme le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. Nous avons expliqué que Chai, la vie de Elul, représente, tel que le Baal Shem Tov, amener de la vitalité. Dans la communauté juive de cette époque, aussi aujourd'hui, Chai Elul, nous devons amener de la vitalité dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, durant le mois d'Elul. Je voudrais aujourd'hui faire un petit bilan, si on veut, de la vie de Alter Heber. Une petite biographie du Alter Heber. Naît, comme j'ai dit, le 18e jour du mois d'Elul, dans l'année 1745, ses parents Rabbi Baruch et la rabbinite Rivka. À l'âge de trois ans, son père l'emmenait chez le Baal Shem Tov pour la cérémonie de la coupe de cheveux. Ce fut la seule fois que le Rabbi Schneer Zalman a vu le Baal Shem Tov. Bien qu'il eut 15 ans quand le Baal Shem Tov quitta ce monde, mais c'était le souhait du Baal Shem Tov que le Rabbi Schneer Zalman trouve son propre chemin dans la chassidoute, pas directement influencé par le Baal Shem Tov. À l'âge de 13 ans, sa bar mitzvah, il prononça son premier discours public sur le Talmud, tel que c'était la coutume. Et alors il fut reconnu comme un extraordinaire érudit. Il fut même nommé membre honoraire de la chèvre akadisha locale et son nom fut consigné dans le Pinkas de la communauté, le registre de la communauté, accompagné de titres et d'honneurs dignes d'un savant d'une stature exceptionnelle. À l'âge de 15 ans, il épousa la rabbinite Shterna, la fille de Rabbi Yudoleb, un riche érudit de la ville de Vitebsk. Et effectivement, la rabbinite Shterna fut digne partenaire du Baal Shem Tov à la Tanya lui-même. À 18 ans, il compléta sa première étude exhaustive du Talmud et de ses commentaires en ajoutant ses propres commentaires à lui. À l'âge de 20 ans, Rabbi Yudoleb décida, avec le consentement de son épouse, de se rendre dans un centre d'études de la Torah et de service d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment, il y avait deux opportunités, deux possibilités. Une était la ville de Vilna, qui est à la fois le siège principal de l'étude talmudique, mais la forteresse de l'opposition aux jeunes mouvements chassidiques. Ou alors à Mezrich, Mezrich qui était l'endroit de Magi de Mezrich, Rabbi Dovber, hérité de l'idéologie du Baal Shem Tov et de la direction du mouvement chassidique. Rabbi Schneehozal me raconta plus tard la raison pourquoi il a décidé de partir à Mezrich plutôt que de partir à Vilna. Il dit, puisque à Vilna, j'aurais appris l'étude du Talmud. Ceci, je connaissais un peu. Dans son humilité, je connaissais déjà un tout petit peu. Mais le sens de la prière, le sens profond de la prière, la prière à un niveau supérieur, pas un niveau de demande, mais un niveau d'attachement et d'unification avec Akkadosh Baruch Hu, ceci, je ne connaissais pas, ou que très peu. Et là, j'ai décidé d'aller à Mezrich. Et effectivement, il est devenu un des élèves les plus importants du Magid de Mezrich. Au point qu'après le décès du Magid, les élèves du Magid, qui étaient plusieurs, ils se sont dispersés à travers l'Europe de l'Est et chacun a pris une position de rabbin, de leader d'une communauté particulière. L'Altereb est devenu le leader, le chef spirituel de la communauté juive à cette époque de la Russie. Et c'est là où il a commencé à propager et enseigner son approche de la chassidoute, basée sur Chabad, qui représente la sagesse, la compréhension et la connaissance, à savoir de voir une compréhension approfondie dans les sujets que le Baal Shem Tov a dévoilés, mais d'une manière plus élaborée, plus élargie, plus approfondie. Et là, c'est devenu le mouvement, ce qu'on connaît aujourd'hui, le mouvement Chabad-Lubavitch. Chabad, connaissance, Lubavitch en russe, l'amour, qui est en réalité le mouvement Chabad, la connaissance approfondie de la chassidoute et en même temps l'amour absolu du prochain. Aujourd'hui, nous sommes la septième génération de Balatania. Comme le Rabbi nous a dit, la septième génération, c'est la dernière génération de l'exil. Et nous allons mériter très prochainement être la première génération qui correspond au chiffre 8, l'illimité, le temps de la Gaoula, que nous mériterons. Espérons aujourd'hui même, le jour de Chayelul, la vie absolue qui va transformer cet exil en exode avec Mashiach.